Principalement dominée par Mercure rétrograde en Sagittaire, la semaine du 25 novembre au 1er décembre ne présente qu'un seul aspect planétaire. Notre jugement n'est peut-être pas des meilleurs. Les communications, comme toujours avec Mercure rétrograde, peuvent être quelque peu perturbées, brutales et déroutantes, perdre un peu tout et peut-être plus la règle que l'exception, mais si nous parvenons à freiner notre agitation, sommes capables de nous concentrer sur la destination avec discipline et explorons d'anciennes philosophies ou croyances spirituelles, nous pourrions constater que cette semaine apporte des défis intellectuels qui nous aident à grandir de manière incommensurable. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre ? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chamane, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 25 novembre, Mercure est rétrograde en Sagittaire jusqu'au 15 décembre. Les trois prochaines semaines nous obligent à réexaminer nos croyances spirituelles, nos principes moraux, notre sens de la justice et nous invitent à nous retirer dans une sorte de mode visionnaire. C'est le moment idéal pour reprendre des études de niveau universitaire, apprendre une langue étrangère que nous avions abandonnée, terminer un livre qui prenait la poussière sur une étagère ou voyager dans une province ou un pays où nous ne sommes pas allés depuis des lustres. Un étranger ou un éducateur de notre passé pourrait réapparaître dans notre vie. Des problèmes juridiques antérieurs pourraient aussi revenir à la surface demandant à être résolus. Ou on pourrait nous demander d'enseigner un sujet que nous pensions n'avoir jamais à aborder à nouveau. La hausse du coût de la vie, des problèmes de fiscalité ou d'assurance pourrait devenir une préoccupation. Désireux de percer le voile des confusions, des tromperies et des fausses déclarations, nous recherchons la vérité. Mais nous pourrions aussi devenir en proie à l'inquiétude, la crédulité ou un manque de discrimination et de confiance en nous. Facilement distrait, nous avons tendance à décoller dans mille directions à la fois, ce qui nous fait nous concentrer dans tous les sens, sauf dans l'ici et le maintenant. Mais le bon côté des choses est que les informations que nous recueillons stimulent de nouvelles idées et ouvrent des portes menant à une transformation personnelle que nous ne comprendrons peut-être pleinement que plus tard. En nous obligeant à ralentir, cette rétrogradation nous encourage à écouter avec compassion, à comprendre la douleur des autres et à trouver les mots justes pour apaiser leurs difficultés. Il est toutefois important de ne pas transformer les taupinières en montagne et d'éviter de devenir fanatiques dans l'expression de nos croyances. Nous efforcer de garder une attitude équilibrée, réagir avec sagesse et honnêteté ainsi que rester consciencieux et fidèles est essentiel. Si nous pouvons contrôler notre sincérité afin de ne pas nous montrer trop francs, voire brusques, sagittaires, et parvenons à nous laisser inspirer par le vaste éventail des possibilités, nous pourrons tirer le meilleur parti de ce cycle hautement philosophique qui peut nous aider à raffiner nos normes antérieures. Le mercredi 27 novembre, le soleil est en trigone avec Mars, ce qui éveille beaucoup d'énergie dynamique et audacieuse. Notre esprit pionnier est fort, nous sommes courageux, nous devons gagner. Nos ambitions sont multipliées, nos ressources énergiques sont élevées. Élevées, c'est une excellente journée pour être actifs, nous défouler dans une salle de sport ou reprendre un programme d'exercice physique. Nous pourrions avoir tendance à travailler un peu trop, à être trop énergiques et peut-être un peu égocentriques, mais aujourd'hui tout ce que nous créons grâce à la force de nos efforts individuels est couronné de succès. Nos capacités de leader sont fortes, notre spontanéité, notre motivation personnelle, notre confiance en nous, notre enthousiasme et notre disposition positive sont profondément inspirants. Tout défi éventuel ne fait que nous inciter à des actions plus audacieuses. Travailler avec des enfants est aujourd'hui très enrichissant. Notre expression créative est également favorisée. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagnée le temps de cette vidéo. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501